Ouhuhuu ! Hey ! Hey ! Hey ! Pourquoi je ne dis pas Hey les Béjeans ? Hey les Béjeans ! Ou salut ! Bonjour ! Bonjour ! Bon, ouais ! Hello les Béjeans ! J'espère que vous allez bien ! Je ne sais pas pourquoi tout le monde pose cette question, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas répondre, il n'y a personne qui répond dans les commentaires, donc bref, on s'en fout ! Vous vous souvenez de ma vidéo sur les additifs alimentaires ? On avait bien vomi, c'était bien sympathique ! Eh bien, on va faire de même pour les boissons ! Quand on devient végan, on ne sait clairement pas qu'il y a des produits animaux qui se cachent dans les boissons, sauf peut-être dans le chocolat chaud, si c'est du lait de vache, on a compris que c'était un produit d'origine animale. Mais sinon, pour bien profiter des apéros cet été, il y a quelques petites choses que vous devez savoir. Et là, je sais que vous vous dites, oh purée, déjà que je mange que du taboulé, du pain pendant les barbecues, et si maintenant je ne peux même plus boire ? Bon, je vous rassure, vous allez quand même trouver de quoi siroter pendant vos soirées. J'ai divisé la vidéo en deux parties, tout simplement les boissons sans alcool, et les boissons avec alcool. Et restez jusqu'à la fin, parce que je vous montre deux recettes de boissons, une avec et une sans alcool. Bon, c'est parti, avec les boissons sans alcool. Qu'est-ce qui est vegan d'office ? Eh bien déjà, l'eau, oui, je vous rassure, vous pouvez continuer à boire de l'eau. Les sirops, sauf rares exceptions, mais même la grenadine, le colorant utilisé n'est pas de la cochenille, donc vous vous rappelez le petit insecte écrasé ? Non, ça va être de l'anthoxiane, qui extrait des raisins. L'anthésite, alors merci du cadeau, le truc le plus dégueu au monde, et la limonade, maison, c'est encore meilleur. Et les jus de fruits alors ? Eh bien, je vous conseille de prendre des jus de fruits sur lesquels sont inscrits 100% pur jus, car certains peuvent être clarifiés avec des produits d'origine animale, eh oui, comme l'albumine, la caséine, ou la gélatine. Ce sont surtout les jus de pomme qui sont clarifiés, mais lorsque vous les prenez au naturel, donc qui n'ont pas été filtrés, c'est ce qu'on trouve généralement pour les marques bio, eh bien là, il n'y a pas de soucis. Et on en trouve facilement, même en grande surface. Ensuite, pour tout ce qui est boissons gazeuses très connues, comme Coca, Fanta, Sprite, la composition est végétalienne, et je ne vous encourage pas à consommer ces boissons. Déjà, pour la santé, bien sûr, ça, je ne vous apprends rien, je pense. Et deuxièmement, surtout, parce qu'on ne parle clairement pas d'un groupe écolo. Il appartient à Monsanto, il s'approprie, et puis l'ensemble des nappes phréatiques à travers la planète, et bon, on est sur un symbole du capitalisme complètement outrageux. Le groupe Pepsi n'est pas un reste non plus. Quand on devient vegan antispéciste, on développe aussi une conscience écologique, et même si on n'est pas parfait, vous le savez, moi non plus, mais je pense que ce genre de grands groupes, ce genre de boissons, peuvent être totalement évités très facilement. Personnellement, ça fait des années que je n'en bois plus, et je ne m'emporte que mieux. D'ailleurs, si vous voulez éviter les produits Monsanto, et bien je vous mets en description un lien qui contient toute la liste. Personnellement, je fais attention au maximum. Le meilleur moyen d'éviter ça, de toute façon, c'est d'aller en magasin bio, mais quand je suis en grande surface, et bien il y a forcément des petits couacs, parce qu'il y a tellement de marques qu'il y en a qui passent à la trappe. J'ai réussi à avoir des réponses pour d'autres marques, grâce à mon abonné Laetitia, qui s'était renseigné à fond sur les boissons. Elle m'a envoyé les retours de mails de marques comme Oasis Tropical, qui certifie utiliser de la cochonille dans son contenant en bouteille. Il n'y en a pas dans les canettes, en fait c'est juste pour rendre la couleur encore plus rouge attrayante. Orangina a une composition végétalienne, Red Bull aussi, contrairement à ce qu'on pense avec l'origine de la taurine, non, ça ne vient pas des testicules de taureau, c'est produit synthétiquement. Ensuite on a les marques Joker, Jardin Bio, Andros, Lipton Asti, Pago, Caraïbos, Pressade et Tropicana Pure Premium, qui certifient n'utiliser aucun dérivé animal dans leurs procédés de filtration, de clarification. Donc je reprécise qu'au milieu, il y a des marques qui appartiennent à Monsanto, si ça vous intéresse. J'ai fait un peu le tour des grandes marques de supermarchés, mais sachez qu'en magasin bio, vous avez pas mal de choix, que ce soit en jus de fruits, en sirop, même en soda. Et bien sûr, ça va être beaucoup plus lisible, beaucoup moins chimique, donc c'est bien mieux. Par exemple, en magasin bio, nous, ce qu'on aime bien acheter, c'est du Happy Bull, qui est la version bio du champomy. Pour recevoir, c'est sympa ! Au rayon frais, il y a aussi du kombucha et du kéfir. Donc ce sont des boissons de bobo bio, vous voyez, pleines de probiotiques, très peu sucrées, qui sont très bonnes, et c'est pétillant. D'ailleurs, si vous trouvez des graines de kéfir, vous pouvez le faire vous-même. Moi, j'en avais passé un temps. Là, j'ai laissé un petit peu de côté, parce qu'en fait, ça peut être abrasif pour les dents, donc si vous avez des problèmes d'acidité, c'est à éviter, quand même. Et aussi, comme en cuisine, je vous encourage à faire vos boissons maison, si vous le pouvez. Au moins, vous savez ce que vous mettez dedans. Donc si vous avez un extracteur de jus, par exemple, vous pouvez faire vos propres jus. Vous pouvez faire aussi vos smoothies. Donc l'intérêt des smoothies, c'est qu'on conserve les fibres, contrairement au jus. Et aussi, tout simplement, des petits eaux parfumées. Pour ça, il n'y a pas besoin de matériel sophistiqué. Vous prenez votre eau, des fruits frais, des fruits congelés aussi, pourquoi pas, des herbes fraîches, et puis vous laissez infuser un petit peu au réfrigérateur. Et vous avez une eau parfumée, qui est très bonne. Vous pouvez la sucrer un petit peu, mais là, comme ça, vous pouvez juger votre sucrant. Et aussi, avec l'été qui arrive, n'hésitez pas à faire votre propre thé ou tisane glacée. Et maintenant, on passe aux boissons chaudes. Donc, boissons chaudes, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, le café, c'est vegan. Bon, préférez le commerce équitable, si vous pouvez. Je pense qu'il y a de quoi fouiller derrière les productions de café. Ça, je sais que c'est comme le chocolat, il y a des trucs qui se passent. Il vaut mieux prendre le commerce équitable. Le thé et les infusions restent vegan. Bon, hormis, si peut-être de rares exceptions, il y a du miel dans les sachets, j'en sais rien. Mais sinon, c'est vegan. Lâchez-vous avec des cafés lattés, des chocolats chauds avec les laits que vous voulez. Pensez aussi, à la place des chocolats chauds, à remplacer le cacao par de la carreau. Bah oui, tout simplement. C'est un très bon substitut au cacao. Et en plus, c'est plus écolo. Mais aussi, soyons fous, du chai latte, du lait d'or au curcuma. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très sympa à faire. On retrouve plein de recettes sur le net. Il y a aussi le sobacha que j'ai découvert récemment. Et qu'est-ce que c'est encore que le sobacha, ce truc de bobo bio écolo ? Et bien en fait, tout simplement, ça va être une infusion réalisée à partir de cacha. Le cacha, qu'est-ce que c'est ? Et bien en fait, ce sont des graines de sarrasin décortiquées et grillées. Vous pouvez le faire vous-même ou l'acheter tout prêt. Et en fait, vous avez la saveur d'un sarrasin grillé qui a le goût de noisette. Moi, j'aime beaucoup. On passe aux boissons avec alcool. Donc je le dis dès le début et je l'écris même. La consommation d'alcool, même vegan, est dangereuse pour la santé. Et contrairement à ce que vous pensez, petit coquin, moi j'en consomme très peu. J'aime surtout cuisiner avec. Donc comme pour les boissons sans alcool, il y a deux raisons qui font qu'un alcool peut ne pas être vegan. Premièrement, en raison des ingrédients qui composent cet alcool. C'est le cas notamment du Baileys qui contient du lait. Et dernièrement, il y a une version avec du lait d'amande qui est sortie pour les personnes qui aiment cet alcool. Ou encore le cocktail Blue Dimery. Pensez-y si vous êtes dans un bar et que vous avez envie de vous siroter un petit cocktail. En fait, ce qui n'est pas vegan, c'est tout simplement la Worcester qui est d'origine et qui contient de l'anchois. Il y a des alternatives qui existent, moi j'en ai une qui vient de chez un monde vegan et donc qui est sans anchois. Et sinon, si vous êtes chez vous et que vous voulez faire un petit Blue Dimery mais que vous n'allez pas la Worcester vegan, eh bien je vous conseille de mettre du tamari, ça ira très bien aussi. Et deuxièmement, comme pour le jus de pomme, le processus de filtration peut contenir des produits animaux. Donc que ça soit caséine, albumine, gélatine, lactose, chitine et aussi un petit nouveau de l'ichthyocol, je ne sais pas si vous le connaissez, qui provient de la vessie natatoire des poissons. Bon je ne vais pas mimer le vomi parce que je pense aux hémétophobes qui ont envie de regarder cette vidéo, donc on va se retenir, mais c'est pas l'envie qui manque. Il y a un site très connu que je vous conseille de regarder si vous êtes intéressés par un alcool, si vous voulez savoir s'il est vegan ou non, c'est barnivore.com. Et en fait, sur ce site, c'est écrit en anglais, mais on s'y retrouve très facilement. Pastille rouge, c'est pas vegan, pastille verte, c'est vegan. Pour les bières, il y a de nombreuses marques qui sont vegan, Hoegarden, Lep, Stella Artois, Grimbergen, Heineken, Guinness, Kingfisher, Chimay et bien d'autres. Bon ce n'est évidemment pas le cas lorsque ces marques que je vous ai citées disent utiliser du miel dans certaines recettes, mais dans ce cas, ce sera mis en avant sur l'étiquette. Sachez également que la bière peut avoir un process différent selon les pays. Par exemple, la Cronembourg française est vegan, mais pas celle de Grande-Bretagne. Voilà, ça nous aide pas cette histoire. Bien sûr, là je vous parle des grandes marques, mais tournez-vous aussi, et surtout, j'ai envie de vous dire, de vous encourager vers des petites brasseries de qualité. Si vous avez des questions, les personnes connaîtront leurs produits par cœur, et puis ils pourront vous répondre très rapidement. Concernant le cidre, je ne sais pas si vous en buvez, mais la majorité ne sont pas vegan. Ils utilisent généralement de la gélatine dans le processus de filtration. Je vous communique quelques noms de marques de cidre qui ne sont pas vegan. Donc on a Stella Artois, qui pourtant a sa bière qui est vegan. Écusson, La Mordue, Loïc Raison, Coparbeg et Strongbow. Je sais juste que le cidre Weston, 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 est vegan. Pour le vin, je sais que ça étonne, on se dit, bah c'est fait à partir de raisin, il n'y a pas de soucis, on peut en boire. Alors oui, la composition, mais comme pour la bière, le processus de filtration peut contenir des produits d'origine animale. Et c'est souvent le cas aussi. Dans le jargon, on appelle ça le collage, qui est en fait un procédé pour rendre le vin plus limpide. Et c'est difficile de s'y retrouver en magasin, parce que rares sont les vins avec le logo vegan, même très peu. Il y a des petites choses qui aident, parce que depuis le millésime de 2012, et bien en fait les vignerons ont l'obligation d'écrire sur leurs bouteilles lorsqu'il y a des allergènes tels que le lait ou les oeufs. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant, parce que la gélatine n'est pas un allergène, donc ça ne nous aide qu'à moitié. Et notez que les vins bio ne sont pas forcément vegan, oui, oui, oui. Donc comment s'y retrouver ? Je vous ai listé 4 solutions. Petit 1, et celle que je préfère, c'est de demander directement aux vignerons vigneronnes. De notre côté, nous achetons notre vin une fois par an. Un vigneron qui est bio, local, et qui nous certifie utiliser de la bentonite, donc qui est de l'argile, pour le filtrage. Donc comment faire ? Il suffit de leur demander par mail ou lorsque vous allez dans des salons, est-ce que votre vin ou votre bière est collé avec des produits d'origine animale. Et ils comprennent, collé, ils ont compris que ce n'était pas l'étiquette, enfin, ils ont compris que c'était dans le processus de filtration. En tout cas, nous, on a posé la question à une dizaine d'exposants, ils n'ont pas été choqués, chacun a répondu, que ce soit oui ou non. Petit 2, cherchez sur barnivore. Donc je vous mets en barre d'infos la liste super exhaustive de vins, en fait comme ça on sait s'ils sont vegan ou non. Donc petit 3, se tourner vers les vins naturels. En fait comme ils sont naturels, ils ne sont ni collés ni filtrés, il y a encore le petit dépôt, et leur cahier des charges est plus strict que pour les autres vins. Petit 4, cherchez les labels Déméter et Nature et Progrès en magasin bio. Ces labels interdisent l'utilisation de la gélatine pour le processus de collage. Donc si sur l'étiquette vous ne voyez pas marqué contient du lait ou des œufs, c'est que théoriquement ça n'a pas été collé avec des produits d'origine animale. Donc voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu pour le vin. Ah, et autre chose, vous savez le martini, le petit alcool que vous aimez bien siroter l'été ? En fait c'est un mélange de gin et de vermouth blanc, et le vermouth blanc c'est un vin. Vous voyez ce que je suis en train de vous annoncer, c'est que le martini n'est pas vegan, que ce soit le martini blanc ou le martini rouge. Donc on va passer à autre chose, on va faire nos cocktails nous-mêmes, on va se démerder, on va se démerder. Maintenant on passe aux alcools forts. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le rhum est vegan. Oh yes ! Donc on fait péter le mojito avec modération. Il y a la vodka qui est vegan aussi pour la majorité des marques comme Absolute Vodka, ça c'est vegan, voilà. Bon, moi je trouve que la vodka c'est quand même beaucoup moins parfumé que le rhum, c'est un petit peu un alcool pourri. Sinon il y a d'autres alcools qui sont vegan comme le Kirsch, le Jagermeister, le Jet 27, le Jacques Daniel et l'Armagnac. Donc maintenant, comme vous avez été sages, on passe en cuisine réaliser nos deux petits cocktails. Et puis voilà, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Pour le cocktail non alcoolisé, j'ai décidé de faire quelque chose de simple. Donc on va mixer du jus de pomme avec un petit peu de gingembre. On le réserve. J'en profite pour faire un tuto contour sucré, vous savez, sur le petit rebord. Parce que j'en ai vu plein faire de la merde. Donc on va voir ça, c'est très simple, vous allez voir. Donc je prends un demi-citron, pas de grenadine, pas de sirop, un demi-citron. Et je me mets à 45 degrés et je vais faire le tour de mon verre. Sans trop appuyer. Même sans appuyer du tout en fait hein, tourner comme ça. Maintenant on le met à l'envers dans une assiette recouverte de sucre de votre choix. En fait, vous insistez pas, vous faites pas des... Vous faites juste... Hop ! Et regardez, comme c'est net, sans dégouliner de partout. Mais regardez, c'est si simple et si beau ! Pourquoi s'en priver ? Voilà, ça fait classe au cocktail. Moi j'adore ! En fait, là j'ai fait un mélange pour plusieurs verres, je dirais trois ou quatre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le diluer dans de l'eau pétillante, pour que ça soit moins sucré et plus frais encore. Donc on met dans notre verre doseur 75 millilitres de jus de pomme et de gingembre. Pour un verre, donc je vais rajouter 125 millilitres d'eau pétillante. Et ça mousse, c'est normal. Et maintenant on verse dans notre verre sertille de cristaux de sucre. J'aime bien parce que c'est un petit cocktail léger, super frais, si vous aimez le petit goût de la pomme, le gingembre, mais il est pas trop fort non plus. Et bien vous allez adorer ce petit cocktail, et je pense que vos enfants aussi essayez. Bon maintenant, j'annonce le thon, on va passer un petit cocktail un petit peu alcoolisé. Donc les enfants, vous pouvez partir vous coucher. C'est un petit mojito aux fruits rouges, et ça aussi c'est bien sympa et très frais. Pour une personne, on met 25 millilitres de rhum blanc. Pas trop hein, n'abusez pas. Qu'on mélange avec 25 millilitres de grenadine. On ajoute un demi-citron vert pressé. Bon, à quatre pattes, c'est pas possible, donc Pastisman va se relever. Et donc on termine en ajoutant notre eau pétillante au reste des ingrédients. Vous m'excuserez, j'ai pas de shaker, j'ai toujours pas le matos. Donc on va mélanger avec notre petit couteau. Ou une petite baguette chinoise aussi. On fait pas de la merde, on vise le centre. Voilà, ça mousse, ça mousse ! Hop hop hop, pas plus que le bord. Et là, je vais aller chercher des petites framboises surgelées, de la menthe fraîche et des glaçons. Après des années d'expérience, Pastisman a remarqué que si vous coupez la menthe au ciseau, les arômes ne vont pas être développés. Ce qu'il faut faire, c'est la déchirer ou alors la pilonner un petit peu. Et maintenant, on l'ajoute à notre cocktail. Hop, nos petites framboises surgelées. Et puis je rajoute un glaçon pour que ça soit encore plus frais et que ça rehausse le niveau. C'est de la triche ! C'est qui qui va passer une bonne soirée ? L'alcool n'est pas obligatoire. Avec des petits cocktails comme ça, ça promet d'être sympa ! Bon et bien voilà, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous ne connaissiez pas, ou alors si vous avez des choses à rajouter. Quelles sont les boissons que vous avez l'habitude de consommer au quotidien ou pour les moments festifs ? Je serais curieuse de le savoir. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes de votre entourage. Je regarde quand même si le verre se vend pas ! A liker, à vous abonner et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures vegan !